Dans les conférences que j'anime, il y a des valeurs qui reviennent souvent. Les valeurs sportives que j'apporte et qui m'ont beaucoup apporté sont les valeurs d'entraide, le travail d'équipe, savoir gérer la concurrence et puis savoir accepter de perdre parfois pour pouvoir gagner plus après. Des femmes, des hommes du sport et une série de belles histoires. Sportrait, le podcast où le sport est une véritable école de la vie. Je m'appelle Marc Rakhil, j'ai 43 ans, ancien champion du monde du 400 mètres et aujourd'hui préparateur physique pour une équipe professionnelle de volleyball à Mougins et aussi préparateur physique pour des personnes individuelles. Je suis né à Créteil, l'environnement dans lequel j'ai vécu, c'est un environnement banlieue parisienne. Jeune, très jeune, je comprenais que je courais vite déjà. On voulait toujours m'avoir dans son équipe quand il y avait des trucs de course. Et c'est vrai que dans la cour de récréation, déjà en primaire, j'adorais courir. Ne serait-ce que d'aller acheter le pain. Je me battais contre moi-même pour descendre le plus vite possible les quatre étages de l'appartement, courir, traverser la cour, aller jusqu'à la boulangerie, revenir le plus vite possible. Une fois, j'étais tellement vite que j'ai acheté le pain, je suis revenu. Mon père m'a dit « mais t'es pas allé acheter le pain ? » Ben si, c'est déjà là. J'avais été tellement vite qu'il pensait que je ne l'avais pas fait. J'ai démarré l'athlétisme, je devais avoir 17 ans et demi, 18 ans sur le tard. Je suis tombé dans l'athlétisme un peu par hasard après un championnat du monde en 95. C'était un championnat que je regardais à la télé en fait. Je connaissais déjà à l'époque Carl Lewis et c'était mes références dans un cours de récréation quand j'étais vraiment jeune. Effectivement, après avoir vu ce championnat à Godborg, Stéphane Diagana entre autres, ça m'a pris de m'inscrire dans mon club local à Maison-Alfort. Et tout a commencé là. Allez, ça sort en genoux, fort, fort, fort ! Et on appuie au sol, et là on enfonce le sol. Voilà, on laisse bien partir en avant. J'ai commencé par le cross-country et l'été d'après, je fais ma première sélection sur 400 mètres. En équipe de France jeune, dans un championnat, je crois que c'était un championnat d'Europe. Je bats mon record, je fais 49-14 en première année comme ça. Ce qui était déjà costaud, j'avais déjà battu tous les records de mon club la première année. Donc c'était assez prometteur. Et on m'appelait le mutant parce que j'étais extrêmement maigre et que quand je jouais, parce que je faisais du basket en même temps. On avait l'impression que mes bras et mes jambes allaient récupérer les ballons dans des endroits pas possibles. Comme un mutant en fait. J'avais des tentacules à la place des bras. Mais bon, le basket ça m'a pas réussi finalement. C'est vrai que j'avais un tempérament un petit peu introverti, j'étais un peu timide, comme on m'appelait le mutant, comme j'étais très très maigre. J'avais une mauvaise vision de moi-même, j'étais pas bien dans mon corps. Et au final, sans que ça me prévienne, moi je me suis étoffé on va dire. A force d'entraînement, de musculation avec mes entraîneurs. Ça m'a débloqué en fait. J'ai pris confiance en moi, grâce à l'entraînement et à l'athlétisme en particulier. Ça m'a permis de trouver ma place. Je dirais que mon meilleur souvenir en athlétisme, c'est la fois où j'ai franchi pour la première fois les 45 secondes. On n'avait jamais eu aucun français qui arrivait à franchir ce mur mythique. Donc Aldo Canty, il avait un record à 45-07. Et le jour où j'ai battu son record pour moi, et que j'ai franchi le mur des 45 secondes, j'ai senti que j'avais fait quelque chose d'énorme. C'était à Brem, en Allemagne. En faisant un petit pas, parce que c'était 44-95 à l'époque. Mais bon, ça avait suffi pour briser le mur. Mon CV sportif en termes de médaille, on va dire que je suis champion du monde du 4x400 mètres. Je suis vice-champion du monde du 400 mètres en individuel à Paris en 2003. Trois fois champion d'Europe. Avec le relais et en individuel. Et je dois avoir une dizaine de fois le titre de champion de France de ma discipline, le 400 mètres. Voilà, c'est parti, marque-ra-t-il ? Le finish redoutable de Rakil. C'est vrai que ça a été un peu ma signature, mais c'était pas voulu. C'est une manière de courir. On va dire que visuellement, c'est impressionnant. Mais c'est comme je le répète tout le temps, c'est pas moi qui accélérais à la fin. C'est les autres qui ralentissaient. C'est-à-dire que j'étais un des rares coureurs de 400 mètres, capable de perdre que 5 dixièmes de seconde entre son premier 200 mètres et son deuxième 200 mètres. Je partais doucement par rapport aux autres, mais suffisamment vite pour pouvoir finir en même temps qu'eux, voire plus vite qu'eux. Ma fantaisie, parce que j'ai mes lunettes, tout le temps de soleil, ma coupe péroxidée qui faisait qu'on me repérait sur le terrain. Alors la coupe péroxidée, c'est simplement parce que j'étais un méga fan de Dragon Ball Z. Donc l'histoire, elle est là, elle née de là. En fait, c'est que j'étais fan de Vegeta. Et la teinture blonde péroxidée, elle arrivait au moment où j'étais au top au niveau du physique et que je tentais que j'allais gagner des courses. Sinon, l'hiver, j'étais brun, normal. Je n'étais pas en mode super guerrier avant. Je crois que j'arrête l'athlée en 2006-2008, où je suis champion d'Europe individuel et avec le relais. Alors aujourd'hui, je suis toujours dans le monde du sport. Je suis dans la préparation physique, dans le coaching privé. Je fais également des coachings d'entreprise, on va dire, et sportif, team building. Voilà, descends les épaules en entrant dans le virage. Dans les conférences que j'anime, il y a des valeurs qui reviennent souvent. Les valeurs sportives que j'apporte et qui m'ont beaucoup apporté, ce sont les valeurs d'entraide, le travail d'équipe, on va dire l'endurance par rapport à la difficulté, le fait de travailler de manière régulière, répétitive peut-être, mais régulière, on a toujours un résultat au bout du compte. Aussi, savoir gérer la concurrence. Dans le sport, dans un sport individuel comme le mien, on est toujours face à la concurrence. Et donc, il faut savoir avoir les épaules solides et puis savoir accepter de perdre. Parfois, pour pouvoir gagner plus après. Comme beaucoup de gens à qui ça arrivait, on a des accidents dans la vie. Moi, c'est mon divorce. Ça arrive à plein de gens. Et c'est vrai que j'étais un petit peu dans la masse après le divorce. Par le sport, j'ai réussi à avancer, à me sortir la tête, on va dire, de l'eau et à retrouver la pêche, la banane, puis continuer à être positif et à communiquer ma joie de vivre avec les gens avec qui je travaille. Ça, ça m'a beaucoup aidé. Je pense que le sport m'a donné de la force par rapport à ça. Je vis sur la Côte d'Azur et précisément à Nice. Et donc, tout l'arrière-pays niçois est magnifique et se prête au vélo, à la course à pied. Je me fixe toujours des objectifs de dingue. Donc, sur le trail, si je dois faire un truc, on m'a ainsi de viser la montagne la plus haute et d'aller au sommet. Sur le vélo, c'est pareil. J'adore grimper. Donc, j'adore me faire mal, en fait. C'est un peu les sensations que je retrouve sur le 400. Le goût un petit peu au fond de la gorge, le petit goût de l'acide lactique qui me monte. J'arrive à le retrouver un peu sur le vélo, sur des efforts un peu intenses. Au final, ce qu'on retient, c'est vraiment le plaisir de réussir encore à se dépasser. Je n'ai plus le niveau que j'avais il y a 10 ans, mais je retrouve, je pense, la même banane et la même joie quand j'arrive à atteindre des objectifs que je me fixe. C'est surtout ça que je retiens, c'est que je n'ai plus l'explosivité que j'avais quand j'avais 20 ans, mais encore aujourd'hui, à 43 ans, j'ai le kiff de pouvoir atteindre des objectifs et même quand j'arrive sur les genoux, je suis content. Retrouvez l'intégralité de la série Sportrait sur vos plateformes de podcast préférées et sur le sport comme école de la vie, le web magazine de Crédit Agricole. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui attribuer 5 étoiles, à le partager et à vous abonner à la série de podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada